Bonjour à vous sur YouTube, bienvenue dans cette vidéo du Maître des Fleurs, vous savez le Battle Royale de la culture générale auquel nous allons jouer dès maintenant. Ça va être une game rapide, je suis avec le chat parce que comme vous le savez ou pas, nous jouons en direct tous les lundis après-midi sur cette chaîne Twitch bien sûr. La game va être extrêmement rapide, c'est la deuxième partie de cette journée pour nous et qui dit deuxième partie dit game rapide. Vous aussi n'hésitez pas à jouer chez vous et à mettre votre score en commentaire. En vrai je dis ça parce que récemment sur les replays des Maître des Fleurs, il y avait des gens qui donnaient leur score en commentaire et je trouvais ça vraiment pas mal, en vrai. Surtout sur les games rapides parce que ça va être une game rapide. Qui dit rapide dit vitesse, qui dit vitesse dit précipitation, qui dit précipitation dit n'importe quoi. Banane, potassium, important. Très important. Indispensable. J'ai plus de café. Super. Ok. Ok, j'envoie les dernières invitations et nous partons sur la deuxième game de cette saison 3, de cette journée aussi, mais la saison a commencé aujourd'hui. Regardez cette saison 3, première game remportée par Illy, prend le top du classement. La partie a été très rapide, très longue pardon, 2h50, c'est rare quand même que ça soit aussi long. Là ça va être extrêmement rapide, j'envoie les dernières invitations et c'est parti ok. Saison 6 pardon. Oui c'est la saison 6 pardon, c'est pas la 5. C'est la 6, c'est la 6. C'est pas la 3, c'est pas la 8. C'est pas la 1. Encore. Il ment. Non, non mais c'est la 6, c'est la 6. Oh non. Vous allez vraiment le laisser faire ? Non mais laissez-moi tranquille. J'ai envoyé les dernières invitations, c'est fini et on part ok. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Il fait très chaud. Désolé pour toutes les personnes qui arrivent à partir de maintenant. Je vais lancer la game parce qu'il est déjà 17.37 et ça va être en blitz par contre. C'est vraiment du giga blitz. Je me suis pas, j'ai pas pu me retenir, il y avait 22 personnes là qui, je peux pas. En fait, ça me fait trop de peine de voir 22 personnes qui sont en mode Ouais putain, il suffisait d'une invite, j'aurais pu jouer, tu vois. C'est ça le truc. Vas-y, je fais comme s'il y avait personne. C'est parti. C'est parti messieurs dames. Il y a encore 20 personnes dans ma file. J'ai vu, j'ai vu Jota. Si tu peux éviter juste de renfoncer le truc, ça m'arrange Jota. S'il te plaît, pour l'ambiance globale quoi. S'il te plaît. On enchaîne. Alors petit rappel des règles. Au tout début, les questions sont super faciles. Cherchez pas de pièges, il y a que dalle. Et puis on va avancer, plus ça va être dur. Et vous avez de toute façon 3 vies maximum. Ça sert à rien de les gratter dans le chat, j'en donne jamais à personne. C'est faux. C'est parti. Ah ! Première question. Non mais j'en peux plus de Todd là. De quelle couleur sont les carottes, celles qu'on mange cuites et crues ? C'est cyan, c'est magenta, c'est mauve ou bien c'est orange ? Bon tu vois, c'est faisable. C'est faisable. Les carottes sont oranges. Effectivement. Et on voit malgré ça 3 mauvaises réponses. Mais ça c'est vraiment, c'est un mystère. C'est un mystère absolu. C'est un mystère absolu. J'ai mission. T'as mission ? Mauve aussi. Ou alors, not all carottes. On va passer sur la question numéro 2. Bravo, c'était vraiment dur. C'est parti, question numéro 2. Let's go. Bon, s'il y a des carottes, Mauve, ça existe. Oui bien sûr, c'est ça que tu vois dès qu'on te parle de carottes, j'imagine. En 2002, quel service lancé par Skyrock rencontre un succès immense auprès des jeunes ? Le SkyTube, le SkyMSN, le SkyTify, le SkyBlog. Bon ben le SkyBlog. Le Sky... Le SkyTube. Ok. Alors, juste je rappelle que vraiment sur les premières questions, il n'y a pas de... Le SkyArt. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de feinte. Vraiment, si vous avez déjà entendu le mot SkyBlog et qu'on vous donne SkyRock et inventer quoi et tout, c'est tout droit. Au début, c'est tout droit, vraiment. Mais c'est fini SkyBlog, ils ont fermé tout récemment là, les trucs, je crois. Ils ont tout fermé, je crois. Aucune information n'est disponible. Non mais attends, je suis en bled, je suis en bled, je suis en bled. Question 3, c'est parti. Je n'en peux plus de tos, vraiment. Je pète mon crème. Selon l'expression, où se trouve l'épée de Damoclès ? Au-dessus de notre tête, entre nos yeux, dans une de nos narines, sous nos pieds. Merci Isaac. Genre c'est Isaac, c'est Binding of Isaac qui t'a vraiment fait apprendre que l'épée de Damoclès est au-dessus de la tête, genre vraiment ? Oui ? Mais quoi ? 99% de bonnes réponses. Je pense oui. Ah ouais, vraiment ? Moi, oui. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais. C'est quoi cette question ? Eh bien, c'est une question donc longue, comme tu vois, avec une expression et on pose la question, quoi. On ne dit pas se faire couper l'herbe sous le pied par une épée de Damoclès ? En pissant contre le vent et se rinçant les dents, bien sûr. Tout à fait. Eh bien, pour illustrer l'épée de Damoclès, je vais lancer une run Isaac et on va la reload tant qu'on n'aura pas justement l'épée de Damoclès, un super item de Binding of Isaac. Donc c'est parti. On va illustrer tout ça. Petite mise à jour Steam avant. On va faire ça très rapidement. Honnêtement, il n'y a pas trop de quoi se stresser là. Nickel. Ça va aller assez vite, normalement. Isaac. Hop. Il est encore installé. Ça, c'est une erreur, par contre. Ça, c'est une erreur. Il est encore installé. Overcooked 2. On passe sur la question 4, OK ? C'est parti. Question numéro 4. Let's go. Que fait-on le 1er mai en France ? La journée internationale des travailleurs. L'Assomption. La fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale. On l'a dit tout à l'heure, bien sûr. C'est la journée internationale des travailleurs. Bien sûr. 94% de bonnes réponses. Les gens ont hésité avec l'Assomption. La fin de la Seconde Guerre. La fin de la Première. Alors, après, vous rigolez, mais la fin de la Seconde et la Fin de la Première, moi, je confonds. C'est pas 8 mai, la fin de la Seconde. C'est ça, c'est 8 mai. Et 11 novembre pour la fin de la Première. 8 mai, la Seconde. Et 11 novembre, la Première. Ah, mais ça va. Alors, ça veut dire que je l'avais un peu en tête, alors. Bon, là, ils nous disent 2 septembre. Mais nous, on ne fête rien le 2 septembre. Si ce n'est la rentrée des classes, quoi. Le 9 août. Alors, ça, c'est la bombe atomique Nagasaki, oui. Sur Nagasaki. Anecdote sur Skyblock. J'ai voulu retrouver mon vieux Skyblock de l'époque il y a quelques années. Je ne me souvenais plus de mes identifiants. J'ai donc envoyé un message au support avec une photo de mon chat en pièce jointe. Parce que j'avais fait un post où je montrais mon chat de l'époque. Et que sa fille lui ressemble de zinzin. Ils m'ont redonné des nouveaux codes. Merci à eux. Et c'est des fous furieux d'avoir fait savoir honte. En vrai. En termes de sécurité, c'est une catastrophe. Le 1er mai, c'est la Saint-Jérémie aussi. Merci de penser à nous. Oubliez du calendrier. Bah, imagine les Valentins. Attends, mais pourquoi ton pseudo, c'est Jean-Gwen ? Si tu t'appelles Jérémy, je ne comprends plus. Imagine les Valentins. Genre, tout le monde s'en bat les reins de leur vie. Genre, tout le monde organise des petites soirées, machin, petits repas, petits trucs romantiques et tout. Et à côté, t'as... Oh, je suis Valentin. C'est mon prénom, genre. Il n'y a pas d'amour de... Je suis Valentin, en fait. Juste Valentin. T'imagines ? Mais Jean-Gwen, ouais. On retient un 1er mai, Jérémy. Je penserai à toi, bien sûr. Hashtag soutien Valentin dans le chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste soutenez. Hashtag soutien Valentin. C'est important, ouais. C'est important pour les Valentins et les... Et les Valentines aussi, bien sûr. Soutien Valentin. Moi, c'est le 14 juillet. Genre, ton prénom, c'est Prise de la Bastille, tu vas me dire ? Genre, tu vas me dire ton prénom ? Toi, c'est genre tout attaché, Prise de la Bastille. Toi, genre ton prénom attaché, si c'est pas Prise de la Bastille, c'est quoi ? C'est Fête... Fête de la Fédération, genre. Fête Nat. Fête Nat. Ah putain, on est en blitz. Vas-y, go. Question 5. Question 5, c'est parti. Fête Nat, ça existe ? Oui, ça existe, je vous ai. C'est un vrai prénom. Alors, c'est un vrai prénom. C'est un vrai prénom parce que c'était écrit dans le calendrier, Fête Nat pour Fête Nationale, et donc ça a été donné en prénom. À la base de la base, c'est pas un vrai prénom, tu vois ce que je me dis ? À la base, c'est... Enfin, tranquille. Tranquille. Question numéro 5, ok, parce qu'on est en blitz, là. C'est parti. Here we go ! C'est parti. Laquelle de ces villes françaises est la plus au sud ? Nice, Bordeaux, Paris, Lyon. Bon, là, c'est... Ah, c'est pas simple. Là, je vous souhaite mon courage. Nice. Voilà. Bordeaux, Lyon. Ah, je pète mon crâne. Mais donc, il y a vraiment des gens qui pensent que Lyon, c'est le sud, et que Bordeaux, c'est vraiment très au sud. Ça, ça me terrifie, hein. Lyon, c'est le centre de la France, hein. Enfin, le centre à l'est, mais tu vois ce que je veux dire ? Ah non, là, c'est grave. C'est très grave, là. Bon, et Bordeaux... Paris, c'est le centre. Paris, c'est le centre. Paris, c'est le pôle nord de la France. T'es j'tarbé, hein. Paris, c'est le pôle nord de la France. Genre. C'est le début pôle nord de la France. C'est une daguerie de... Une daguerie de dire ça. C'est le pôle... Pôle nord, non, abuse. Non, mais c'est le début du nord. C'est le début du nord, Paris. C'est même... Non. C'est... Paris, c'est le centre. Alors, peut-être, peut-être, peut-être dans la bouche de tout le monde, mais pas dans la géographie, tu peux pas dire ça. Bordeaux, pas au sud, c'est juste à 200 km de l'Espagne. Oui, bah d'accord. Paris, pas au sud, c'est juste à 900 km de l'Espagne, tu vois. Tu peux... Bah, ça va, quoi. Non, mais Bordeaux, évidemment que c'est plus au sud que l'île. Tu vois, bien sûr. Non, mais d'accord. Tu vois, si tu traces une ligne, Bordeaux, c'est au même niveau que le Puy-en-Velay, sérieux. Que Grenoble ! Quasiment, j'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire ? Enfin, bref. Vous êtes insupportables et sudistes. Mais comment ça, on est insupportables et sudistes ? Si moi, je dis que le Mans, c'est les Hauts-de-France, tu vas dire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas répondre quoi ? Tu captes ? Genre, si je te dis que 3... Enfin, tu vois, genre, il y a un moment, bon, c'est comme ça. C'est pas une game blitz. Tu parles mieux des Hauts-de-France, s'il te plaît. J'ai rien dit de mal sur les Hauts-de-France. Tu places Fribourg sur une carte ? Fribourg ? Tu veux dire Fribourg ? Ouais, elle est là, tu vois. Oui, je l'ai placée. Voilà. Ouais, 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 ouais. Mais non, c'est compliqué. Ouais, susceptibles. Par contre, susceptibles et sudistes, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Mais par contre, en vrai, je suis quand même un peu désolé, mais Paris, c'est vraiment pas au sein de la France. Géographiquement parlant, on peut pas dire ça, tu vois. Genre, on peut pas dire ça, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, là, parmi les propales, quand même, Nice. Enfin, bref. On va enchaîner sur la question 6. On est en blitz, bien sûr. On est en blitz, bien sûr. Bien sûr. Non, non, on va pas. Mais on parle de ça. Mais sur tous les lundis, on parle de la... Dunkerque égale Paul Nord, Paris égale Tropique du Cancer, Bourges égale Équateur, Bordeaux égale Tropique du Capricorne, Perpignan égale Paul Sud. Ça se tient, en vrai. En vrai, c'est cohérent. En vrai, c'est cohérent. Mais si tu comptes... Attends, attends, attends. Parce qu'intéressant, Quick qui dit, mais du coup, si tu comptes Paris au Nord, pourquoi le Sud a un kilomètre moins élevé pour être considéré du Sud ? C'est très clair, ta question. C'est très, très clair. Je vais te montrer un truc. C'est très, très clair. J'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question et c'est la raison pour laquelle je vais partir directement dessus. Ok ? Je suis désolé, on est en blitz, mais regarde. Regarde, Paris... Paris est à 232 kilomètres du point le plus au Nord de la... Allez, 240 kilomètres du point au plus au Nord de la France. Étant donné que ce point au Nord est quand même une zone un petit peu exclue du reste, parce que regarde, là aussi t'es au Nord, là t'es au Nord, là t'es au Nord, là t'es au Nord. Donc on va dire à peu près 200 kilomètres. Si tu prends le point le plus au Sud de la France, c'est-à-dire littéralement, je le rappelle, Perpignan, un peu plus bas même. Tu montes à 200 kilomètres, 240 kilomètres t'es où ? Si tu montes à 200... Voilà. Donc là t'as une ligne qui va arriver de ça à ça, voilà. Donc c'est très cohérent ce que j'ai dit. Voilà. L'explication me va. C'est giga cohérent ce que je viens de faire. Voilà. Masterclass. Bah désolé, le calcul il est là. CQFD. CQFD. Du coup, Lyon le Sud. Ah vas-y, Bordeaux. Voilà. C'est précis, hein ? Voilà. Je suis outré que tu prennes pas la Corse dans ton calcul. Est-ce que je suis vraiment obligé de dire que la Corse est au Sud ? Frérot. On te comprend pas quand tu nous parles, Jota. Et du coup, Valence pas au Sud. Bah, y'a une limite, tu vois, y'a une limite, y'a un truc. Un avis sur Avignon. Si on met pas Avignon au Sud, dans ce cas-là, c'est... Après, ouais. Après, moi, je comprends. Si des gens viennent de Nice et considèrent que Avignon n'est pas le Sud, bon, pourquoi pas ? Je comprends. C'est vrai qu'entre Nice et Avignon, y'a... C'est vrai que... Attends, juste... Attends, attends, attends. Merde, putain. Attends, ça ne s'arrête plus. Attends, mais j'ai un truc à faire, moi. Je check un truc. Non, mais en fait, c'est ça. Non, un peu plus bas, quand même. Enfin, bon. Il va faire un Pythagore. Je suis à deux doigts de faire le Pythagore pour prouver le truc. Mais en soi, on peut le faire, si tu veux. Mais en soi, dire quand t'es niçois... Oh là là ! Alors qu'il n'y a pas d'accent. Oh là là, Avignon, c'est pas le Sud, ça me fait hurler. C'est genre à 44 km plus au Sud qu'Avignon, sans accent. Ça me fait hurler. J'ai envie de hurler, tu vois. Voilà. Vraiment, j'ai envie de hurler. Et franchement, qu'est-ce que c'est... Ah oui, on est en blitz. On est en blitz. On est en game rapide, pardon. Excusez-moi. Mais vous m'avez lancé dans un truc, là. Vous m'avez lancé dans un truc. Moi, je peux pas... Vous me lancez dedans, je peux pas, quoi. Après, Nord et Sud, c'est pas une distance. C'est plus une question de culture. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On est en game blitz, c'est pour ça que j'envoie la next. J'envoie la next. Approchez-vous de votre écran, je vous en conjure. On arrête de parler Nord-Sud. J'arrête. Il y a des choses qu'il faut pas dire, tu vois. Un jeune garçon décide d'échanger une vache contre des légumineuses magiques. De quel conte populaire s'agit-il ? Jacques et le haricot magique ? Jacques et le géant ? Jacques et Gilles ? Jacques et la vache ? Jacques et le haricot magique. 98% ? Bravo. Faut qu'on y aille. Merci, c'est beau pour le 26e mois. Fleur de l'ombre originale, je vais être 6 mai 26 mois sans jamais avoir parlé par un mot. Mais quel mensonge. Quel mensonge. Question 7. Question 7. C'est parti. Here we go. On enchaîne. Quel mensonge de fou. Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté ? 25 cm, 5 cm, 20 cm, 10 cm. 5 x 4, 20 cm, GG. 82% de bonnes réponses. Non, 25, ça aurait été pour le coup... Ça aurait pu être l'air, après c'est écrit en centimètres, donc c'était chaud quoi. Mais ça aurait pu, mais c'est écrit en centimètres, donc ça ne peut pas quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 20 cm, GG. Je suis un débile, s'il te plaît, ponce, aide les débilos. Moi, je vous soutiens. Moi, je vous soutiens. Il n'y a pas de soucis, mais je ne sais pas trop quoi vous dire. Bien lire une question, c'est la base. Tout à fait. Je passe mon CRPE dans deux jours, j'ai eu faux. CRPE. Enseigner la maternelle alimentaire. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu abandonnes. Passe à autre chose. En vrai, tu sais, il y a plein de boulot grave cool dans plein de domaines. Il y a plein de trucs vraiment, vraiment très intéressants. Tu peux faire une reconversion. Tu peux déjà réfléchir à tout ça. Ok ? On compte sur toi. Pour nos enfants. Pour les générations futures, je t'en conjure à bord de Michon. Merci Curas pour le septième. C'est très important. C'est... Animateur de Colos, c'est le bon compromis. Schéma, please. Il ne faut pas un schéma, là. Le périmètre, c'est la longueur totale des côtés. Il y a cinq côtés, parce que c'est un carré. Cinq côtés... Il y a quatre côtés, pardon, parce que c'est un carré. Quatre côtés de cinq centimètres. Voilà. Non, 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 non. Non, partons pas sur Paint. Enchaînons sur une question 8, regardez. Question 8. Here we go ! C'est parti. Quel fils de Jupiter, gardien des frontières, et dieu des bornes, a donné son nom à la dernière station d'une ligne de bus ou de métro ? Finito, Limitus, Indus, Terminus. Merci aux prises pour les quatre ans. C'est beaucoup. Le fameux carré à cinq côtés. Je me suis repris un stand ! Terminus, bien sûr. C'est quoi ton Terminus ? Finito, Pipon. Terminus. On enchaîne sur la question 9, ok ? Question numéro 9, c'est parti. Here we go ! On t'en peut plus, putain, vivement la fin du 1er avril. Vraiment, c'est un cauchemar. À quel groupe mythique doit-on le titre ? Wish you were here, sorti en 75. Metallica, Pink Floyd, U2, ACDC. Merci de ne pas donner réponse dans le chat, de laisser les champs jouer. C'est Pink Floyd, wish you were here, un banger. Mais le please. Bah ouais, mais après, on va me dire Blitz. On va me dire Blitz, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, Blitz. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On va profiter des... Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà. Vianney est mieux. Permaban. Désolé. Permaban. Permaban. Mais l'écoute en x2 pour la Blitz. Je sais. Je peux pas. On va mettre ça en x2, genre. Possible. On s'emmerde. Non mais oh ! Oh non. Le BTS d'XP. Ah non. Qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Mais quoi ? C'est quoi cette merde-là ? Oula. Cage. Pink Floyd, bien sûr. Une des affiches les plus connues, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, celle-là, il est assez longtemps. C'est très important. Noir et blanc. Remet les couleurs. Nickel. Ah ça, c'est vraiment, par contre, assez long. Ok. Petit serrage de main. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, mais attends, mais attends, attends. Attends, pourquoi il a mis un zoom sur un tapis, là ? C'est quoi ? Je comprends pas. C'est un zoom sur un tapis, on est d'accord. C'est parce qu'il a dit hold ground. Mais je pète mon crâne. Là, pour moi, c'est un tapis. Oh là là. C'est le seul, quoi. Non, non, il est bon, il est bon, il est bon. On va enchaîner, c'est Pink Floyd, effectivement, à qui on doit le mythique Wish Warrior. Metallica en 75, U2, ACDC. C'était Pink Floyd, messieurs dames. On enchaîne sur la question numéro 10. Ok. Sans plus tarder, la question numéro 10. Ça part. Bien sûr, Giraffe Man. J'ai vu un peu le message et je le comprends totalement. C'est la raison pour laquelle je t'offre une vie, tout à fait. Question numéro 10, c'est parti. C'est parti. Combien d'années séparent les sorties en Europe de la Xbox 360 et de la PlayStation 3 ? Combien d'années ? 0, 2, 4, 6. Deux ans. Deux ans. Elle est dure, celle-là, pour... Elle est vachement dure, celle-là. 2005-2007. Vachement chaud, non ? Vous trouvez pas ? Attends. En Europe. En Europe. En Europe, messieurs dames. C'est 2007 pour l'Europe. C'est 2007 pour l'Europe. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est 2005, c'est ça ? Ouais. En Europe aussi. Oh, c'est chaud. Oh, la question... Oh, la question de zinzin. 41% de bonnes réponses. Beaucoup de gens m'ont répondu 0. J'étais pané. Mais t'as quel âge ? Ouais, non. Ok. Ouais, après... Ouais, non, c'est vrai, 2007, c'était il y a 17 ans, en vrai, de vrai. C'est vrai, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pas l'âge d'être sur Twitch. Si, 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 en vrai, si. Si jamais on parle de 2012, et là, quelqu'un nous dit, genre, j'étais pané, là, on lui dira, ferme ce site, et envoie un message à papa et maman. Là, on lui dira ça, tu vois. Mais là, non, c'est bon, 2007, c'est bon de fou, hein. Non, non, c'est bon de fou, hein. C'est validax, hein. C'est validax. L'âge d'être sur Twitch, c'est 2011. Ouais, c'est ça. Enfin, non, c'est 13 ans, mais du coup, ouais. Là même, je suis une 2008. Ok, ok, ok. 2008, putain, j'ai... Je rentrais en terminale. Merci Nako pour le 21e, merci beaucoup. Bon, après, le temps qui passe, hein. On le connaît, hein. Ah, ça m'est bien, ça m'est bien. Allez, questions. Questions, questions. Le temps passe, après, c'est stylé, hein. C'est stylé. Qui interprète Mercredi Adams dans la série Mercredi sorti en 2022 ? Christina Ricci, Sadie Sink, Jenna Ortega, Sophia Lillis. Même moi qui oublie souvent les noms, je n'ai pas oublié cette actrice, bien sûr. C'est Jenna Ortega, Jenna Ortega, qui interprète Mercredi Adams dans la série Mercredi sorti en 2022. Tout à fait. Alors là, si quelqu'un me sort, j'étais pas né. Là, je vais répondre, il faut lâcher ce clavier. Et en tout cas, quoique, peut-être on a un prodige du clavier, tu vois. On a peut-être un prodige du clavier, là. Ah, nia, nia, je t'ai pas né. Ah, c'est marrant, ça. Ah, ça, c'est vachement drôle. 95%, on enchaîne sur la question 12, c'est parti. Let's go. Question numéro 12. Quel était le métier de Roland Garros qui donna son nom au tournoi du Grand Chelem ? Tennisman, aviateur, historien, cordonnier. Le Grand Chelem Roland Garros qui a lieu à Paris tous les ans. Roland Garros lui-même, je crois qu'il était aviateur, je crois que c'est ça la vanne. Ah, il était aviateur, effectivement. Il était aviateur. Et oui. Et oui, 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 les gens qui ne le savaient pas ont répondu plutôt tennisman dans l'idée. Il était aviateur, tout à fait, Roland Garros. Et c'est dans pas trop longtemps, effectivement. Et on enchaîne sur la question 13. Let's go. Vous êtes encore plus de 2000. D'ici 2026, quel métier aura complètement disparu sous cette dénomination en France ? Expert comptable. Boulanger, non, non, pas boulanger. Commissaire priseur, professeur des écoles. Heureusement, c'est pas boulanger, c'est commissaire priseur. Le métier aura disparu sous cette dénomination en France d'ici 2026. Nouveau nom. Depuis le 1er juillet 2021, les officiers de justice et les commissaires priseurs judiciaires deviennent des commissaires de justice. Attends, des huissiers de justice et des commissaires prise. Ok. Donc, c'est pas en 2026. Alors, je pense que... Vous savez, les choses ne sont pas du jour au lendemain. Réfléchissez avant de décrire ça, je vous en conjure. C'est-à-dire que depuis ça, ça devient ça. Et je pense qu'à partir de 2026, le mot n'existe plus. Il devait y avoir un bail comme ça. Enfin, je vous invite à... Je vous invite à... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, ça ne parle pas de 2026. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais attendez, attendez, attendez. Attendez. Voilà, là, on ne trouve pas. Mais attendez, on aura d'autres références, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là où on va se rendre compte de la différence colossale. Entre 2022 et 2026. Bam. Des passerelles jusqu'au 1er juillet. Voilà, parce que ça s'appelle toujours commissaire priseur aujourd'hui. Il y a des passerelles qui sont faites jusqu'au 1er juillet 2026. Et ensuite, au 1er juillet 2026, comme c'est écrit juste ici, regardez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ce qui prouve bien ce qu'on est en train de dire, du coup. Mais oui, attends. L'Institut national de formation des commissaires de justice est en 2020. Il est inauguré en 2021 en présence des gardes de saut aux ministères ingénieurs. Ça s'institut est dédié à la formation de la nouvelle profession, dont la première promotion sortira diplômée début 2023. Les candidats à cette formation doivent être titulaire d'un master. Commissaire de justice ont une obligation de formation continue. Dernière phrase. Ah oui ? Les professionnels n'ont pas réalisé la formation nécessaire pour exercer la plénitude des compétences de la nouvelle profession continue d'exercer sous leur ancien titre et ne peuvent accomplir que les actes auparavant réservés à leur profession d'origine. Ils doivent toutefois réaliser cette formation avant le 1er juillet 2026, faute de quoi ils seront à cette date interdits d'exercer. Donc c'est bien ça, c'est à partir de 2026, le commissaire prison n'existe plus. Voilà. Voilà. Bon, pour, j'ai perdu une vie en étant AFK, j'ai des maniasses de 3 ans à enfiler son manteau, est-ce que je peux avoir une nouvelle vie, please ? Ben, le problème du manteau, c'est que ça... Hmm... Ça veut dire qu'il fait froid ou t'es ? Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Bizarre, ce nom. Bizarre. Hmm... Le manteau, ok, donc il fait froid, ok. Voilà. C'est uniquement les judiciaires que tu lis là, les commissaires-priseurs de maisons d'enchaire, c'est toujours bon. Commissaire-priseur judiciaire et commissaire-priseur, c'est pas la même, non ? Quoi ? Trop de litiges. Non, à mon avis, il n'y a aucun litige, il y a juste des gens qui veulent leur bonne réponse, hein. Je pense, hein. Vraiment, hein. À mon avis, il n'y a aucun litige, hein, c'est juste... La question est relou. Ah, c'est le but, hein. Que des gens est faux, hein. C'est le principe, hein. Il y a litige. La réponse est tellement floue. Non ? Je sais pas. Ah non, 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 hein. Non, non, il n'y a pas de litige, euh... Vraiment, hein. En vrai, je trouve, il y a beaucoup de flou. Bah ouais, c'est quoi le flou ? Du coup ? C'est quoi le flou ? Que voyez-vous ? Commissaire-priseur n'est pas égal à commissaire-priseur judiciaire. T'es sûr de ça ? Commissaire-priseur qui procède aux ventes judiciaires, liquidation... Ça, ça n'a pas l'air d'être les mêmes, effectivement. Commissaire-priseur. 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 Rien à voir, hein, commissaire-priseur, c'est l'hôtel des ventes sur WoW, par exemple. Ouais, mais peut-être que ça change quand même, non ? Je sais pas. Ah ! Oh ! Depuis le 1er juillet 2021, il prend en France le nom de commissaire de justice. Oh non, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est la même chose. On parle de la même chose, hein, vraiment. Le commissaire-priseur dirige la vente publique aux enchères et bien meublée. Non, non, c'est la même chose, hein, vraiment. Allez, résultat ! 46% de bonne réponse, bravo ! Je dis pas ça parce que j'ai faux, mais d'ici 2026, ce n'est pas totalement juste, car c'est au 1er juillet. Bah, donc 1er juillet 2026, c'est d'ici 2026, effectivement. Question 14, c'est parti ! On enchaîne ! On enchaîne, on enchaîne ! Rip la faute à l'école, on l'a vu, t'inquiète. Lequel de ces mots n'est pas un non-féminin ? Lequel de ces mots n'est pas un non-féminin ? Réglisse, alter, aérogare, échappatoire. Alter, c'est un alter. C'est une réglisse, c'est une aérogare, c'est une échappatoire. Où trouve-t-on la réglisse ? La réglisse, ouais, je crois que c'est vraiment la réglisse. La réglisse, la réglisse, la réglisse. Même si on l'appelle le, mais je pense qu'on l'appelle le à cause du bonbon, tu vois. C'est tout. Je pense que c'est vraiment ça. Moi aussi, je fais l'erreur, mais je pense que c'est le bonbon, en vrai. Un alter. Dit-on un ou une alter. Un alter. Ouais, pas de faute. J'ai toujours dit un aérogare. Moi, je n'ai jamais dit ce mot de ma vie. Ensemble de bâtiments situés sur un aéroport utilisé pour recevoir le public et les passagers avant leur embarquement ou après leur embarquement. Je n'ai jamais dit ce mot de ma vie. Après, aérogare, je pense que c'est féminin, parce que ça termine de toute façon par une gare, quoi, finalement. On dit un et une échappatoire. On n'a pas eu cette débat là d'une fois aussi. Non féminin. Sur la roue, c'est non féminin. J'avoue. Le non échappatoire est de genre féminin. Non féminin. Ils ont l'air assez d'accord, Rem. Quand même. Un réglisse, ça existe pour le bonbon. Ouais, mais du coup, c'est un abus de langage. C'est de la réglisse, quoi. Réglisse peut s'utiliser au masculin pour la confiserie, apparemment. Non, ouais, mais non, c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est un abus de langage, c'est correct. Pourquoi le réglisse ? D'abord, la réglisse. Non, d'accord. Allez. Non ! Un quart de bonne réponse sur Alter. Bon, la question, elle fait super mal. Elle fait super mal. Merci, Naël. Je n'avais pas vu, merci pour le CMONN. Ouais. La game est vénère, là. La game est vénère, on a... On est dans le top 1000, quand même, tu vois. On est dans le top 1000. On enchaîne sur la question numéro 15. Ok ? C'est parti. GG pour le top 1000. Here we go ! En France, quel nom donne-t-on à un arbre dont on taille les branches périodiquement pour le bois de chauffage ? Un serpolé ? Une huise ? Une guibole ? Une trogne ? Une trogne ? Une trogne ? Un coup à visage rougeau et épanoui de quelqu'un qui a fait bonne chair qui a bu. Quel arbre pour une trogne ? Voilà. Ce qui fait la trogne, ce n'est pas l'essence de l'arme, mais sa taille caractéristique qu'on appelle émondage. C'est chaud. Arbre est tété et taillé de façon à ce qu'il forme une touffe épaisse au sauvé du tronc. 32% de bonne réponse, c'est un tiers d'entre vous, c'est très très vénère. C'est très très vénère. On va pouvoir enchaîner sur la suite sur la question numéro 16. C'est parti, on est en blitz, je le rappelle. Parmi ces propositions, laquelle est une websérie créée et réalisée par François Descracs ? Ulysse, Flanders Company, Noob, Rock Macabre. C'est moi où j'ai l'impression que les game blitz sont toujours un poil plus durs. Mais je te jure, c'est le hasard pour le coup, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi, je vous jure, c'est la même chose. On est sur la même base de données, tu vois. François Descartes a réalisé Rock Macabre. 26... Attends, attends, attends. Rock Macabre, c'est quoi ? Web Série Humoristique Musical diffusée en 2015 sur YouTube via la plateforme de France Télévisions dédiée au Web Série Studio 4. What ? Distribution Eleanor Cost, Florent Dorin, PV Nova, Clara Doxal, Thibaut Farmou, Vanessa Brias, Jacques Zarnotti, Frédéric Serrier, Frédéric Bois-Moreau, Benoît Blanc, Slimane Baptiste Béroun. François Descartes c'est aussi le visiteur du futur, oui, oui. C'était pas trop mal si je me souviens bien. Putain, j'ai jamais entendu Rock Macabre. Merci Chris. C'est une série fake série, genre série B en fait. Merci Jason Marley pour les trois ans. On dit que c'est d'abord Alban et moi, Zoé, on fait du punk rock folk manouche. Bon, on fait pas que ça, on fait aussi de la pop rock folk punk sol jazz manouche. Un dé. On espère qu'on va trouver un label. Reste assis, Tony. On a pas fini les balances. On se voit après. Ok, on enchaîne à côté, Greg. Bonjour en fait. Bonjour Alban. Est-ce que je peux signer les papiers et me casser au plus vite, Alban ? Merci Alban. Non mais qu'est-ce qu'il a p***** de Dieu ? Et arrêtez nous foutre les... Eh bah écoutez, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Voilà. Rock Macabre. Apparemment, je suis pas le seul à pas l'avoir vu parce que 26% de bonnes réponses, c'est chaud. C'est chaud. C'est très cool. Ah ouais, vraiment ? Ok. C'est franchement sympa et plutôt drôle. Ok. Le speech. C'est des zombies qui se calment au son de la musique. Ok. Ok, ok, ok. Stay and play, le banger. Ah, c'est la musique thème. Ok. Ok. J'enchaîne sur la question 17. On est en blitz. Je vous rappelle ce rapude. On se bouge le fiaka. C'est parti. Question numéro 17. L'ouzo grec, le raki turc, l'arac libanais sont des alcools locaux. Ils partagent un même goût. Loquel ? Noisette, menthe, noix de coco, anis. Bien sûr, c'est l'anis. Mais bien sûr, c'est avec l'anis au féméral, mais bien sûr. Eh oui, bien sûr, le raki. Eh oui, l'ouzo. Eh oui. C'est bien sûr. 64% de bonnes réponses sur l'anis. Très, très bien joué. Enchaînons sur la suite directement. Question 18. Et le jaune. Ouais, mais la question, elle aurait été simple si on avait mis jaune, tu vois. Dans quel état des Etats-Unis se situe le Mont Rochemore ? Dakota du Sud, Oregon, Maine, Colorado. Ça, je trouve ça trop dur. En vrai de vrai, je crois que j'aurais dit Dakota du Sud, mais alors, je suis vraiment pas sûr de moi. Ça, c'est vraiment un coche. Dakota du Sud pour le rond, le Mont Rochemore, 45% de bonnes réponses. On est dans le top 100, ça y est. Messieurs, dames, on est complètement dans le top 100. À partir de maintenant, les réponses s'affichent avant les questions et c'est très très chaud. Mon Rochemore. Merci Surper pour le quatrième mode prime. La dernière fois, on regardait ça et il y a je ne sais plus qui qui a dit putain, mais je crois que c'était fake et que c'était que dans One Piece parce qu'on est... Naruto, pardon. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça. Et il était premier dog. Il était vraiment premier dog. En mode putain... Mais ça, c'est Naruto, c'est pas... il était le premier dog. C'est fou ce que la nature peut faire, franchement. C'est incroyable, t'imagines ? Dinguerie, hein ? Allez, question 19, c'est parti, bon courage. C'est tout à fait naturel, ouais, bien sûr. Bien sûr. Musique. When they come for me, one more light, come as you are. In the end. Lequel de ces titres n'a pas été créé par le groupe Liquid Park ? Peut-être donner un indice, ouais. Come as you are, bien sûr. 83% de bonne réponse. Je suis désolé, je m'attendais pas, j'ai spoil de fou. Je vais lancer quelques notes, bien sûr. et je veux m'en excuser. Et c'est la raison pour laquelle j'invalide... Non, c'est pas vrai. Ok, Arézio est encore là, il y est aussi. Maël et France Rugby n'ont plus qu'une vie, très bien. Question 20, let's go. Science. Environ 1 million, environ 3 milliards, environ 1 milliard, environ 3 millions. de combien de paires de bases est composé le génome humain, pardon. Ouais, je... Je l'ai vu en SBT, j'ai la rêve. J'avoue que... J'avoue que j'aurais répondu 3 milliards en me disant je pense que c'est le nombre le plus grand. Voilà, il y a environ 3 milliards de paires de bases qui composent le génome humain. 52% de bonnes réponses. Mais oui, il faut répondre le plus gros. Là où il y en a le plus. Bissu. Très bon. Vous êtes encore 42 ? J'enchaîne. Question 21. Here we go ! Allez, question facile dès qu'on est éliminé. C'est une classique, ouais. C'est une classique. De fou. Sport. Arsenal et Tottenham. Manchester United et Manchester City. Chelsea et West Ham. Liverpool et Everton. Quelle équipe anglaise s'affronte lors du derby du Merseyside ? Désolé pour l'accent. Merseyside ? Merseyside ? Merseyside ? Come to the seas. Hi ! Liverpool et Everton. D'accord, ok. Le Merseyside est un comté métropolitain d'Angleterre créé en 1974 et correspond à la région densément peuplée autour de l'estuaire de la Marseille. Celle-ci relevait auparavant les comtés de Cheshire et de Lancashire, la ville principale et Liverpool. C'est bien au nord, hein ? C'est bien là-haut, hein ? C'est bien là-haut. Liverpool et Everton, le derby du Merseyside. 54% de bonne réponse. On a encore Narcotraff de rue. Et Arezio à 3 vies. Illy aussi à 3 vies. Tout le reste en 2 et 1 vies. Merci Sorper pour le 4ème mode prime. Merci beaucoup. Ah ! C'est d'embrasser cette islamdité bretonne que je n'ai jamais eu au travers de ce pseudo. Je comprends, Jean-Gwen. Incroyable. Ok, Jérémy. Enfin, Jean-Gwen. Je comprends. On passe à la question numéro 22. C'est parti. Here we go ! Wow ! Jeux-jeux-vidéos. World of Warcraft, Dark Age of Kaamelots, Final Fantasy 14, Lost Ark. Quel MMORPG a fait revenir ses serveurs à 0 pour en créer une version 2.0 ? Moi, j'allais dire, c'est Final Fantasy. C'est quand ils ont tout refait, là. Parce que le jeu était catastrophique. Ils ont dit « Ok, on refait tout. » Totalement. 58% de bonne réponse. Wow, tous les jours. Mais non, ils n'ont pas eu ça avec Wow. Tu vois. Mais ouais. Jeux de fou, jeux de fou, jeux de fou. Jeux de fou, mais quand t'as un iFoot, c'est chaud, non ? Des fois. Moi, j'adore FF14, mais typiquement, l'immense majorité du temps, personne ne fait du PVP, donc je n'ai rien à faire. Tu n'as jamais rien à faire. Non, mais... Je ne sais pas. Tu n'as pas fait la main quest, mais je m'en bats les reins. Je ne sais pas comment expliquer. Tout le monde m'a dit « L'histoire FF14 est trop belle. » Je suis désolé, je m'en bats les reins. Je ne joue pas à... Déjà, pour qu'une histoire m'emporte dans un jeu, il faut y aller. Et ensuite, moi, je ne joue pas un MMO pour l'histoire. Vraiment pas. Il y a Combo qui a fait une vidéo très sympa sur le sujet. Ah, ça, ça peut m'intéresser parce que Combo, c'est un gros joueur de WoW pour le coup. Et du coup, voilà. Tellement plus complet que les autres MMO. Mais j'avoue que je le trouve giga complet, mais ça, je suis grave d'accord. Mais malgré le fait qu'il soit complet, je trouve que... Parfois, bon... Je ne sais pas trop quoi faire. C'est pas le public, mais ce qui attire les gens sur ce jeu, c'est la story. Même en s'en battant les couilles, ça reste un banger absolu la main quest. Ouais, mais tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui s'en fout. Je ne sais pas ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Après, jouer à un FF si on n'aime pas les histoires, ça ne sert à rien. Bah ouais. Ok, mais Elden Ring, tu as bien amené, non ? Je ne saurais même pas te résumer l'histoire d'Elden Ring. Je n'en ai strictement aucune idée. Ce n'est pas une vanne. Vraiment pas une vanne. Moi, je joue à Elden Ring parce que j'adore me balader, voir des trucs de fou auxquels je ne m'attendais pas, etc. Mais par contre, je ne saurais même pas te dire l'histoire d'Elden Ring. Je ne suis incapable de le dire. Genre, premier dog. Voilà. Ouais, il y a un arbre qui prend feu à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Je te jure. BG3. Bah, Barger's Gate 3, pour le coup, j'aime beaucoup. Mais vous voyez bien que je ne suis pas transcendé par l'histoire non plus. J'adore parce qu'on est bien amené et que le gameplay me plaît et que le jeu est magnifique, que les musiques sont dingues, que la DA globale me plaît. Et donc du coup, j'adore. Mais ce n'est pas l'histoire qui me fait tenir sur BG3. Vous le voyez bien. Je ne retiens même pas les noms. Tu vois ? C'est ça le truc. Ouais, je suis un joueur gameplay. Et à la base, je suis surtout un joueur Nintendo. L'histoire n'existe pas. Genre, j'abuse. Tu as des Paper Mario où c'est intéressant, mais tu vas sauver Zelda. Les bandeurs de Zelda, il y a un moment, tu vas la sauver. ça fait 30 ans qu'on va la sauver. Elle a les mêmes galères. Peach, c'est pareil. Il n'y a pas d'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as mis le doigt sur ce qui me dérange dans FF14 et que je n'arrivais pas à cerner. Je ne joue pas à mes mots pour l'histoire. C'est pareil, Mélodorf. C'est exactement ça. Le PVP sur FF a bien progressé en 3v3, mais ce n'est pas au niveau de WoW, il est vrai. Ouais, je sais, mais j'essaye. 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 Ouais. Bah ouais, voilà, quoi. Donc, c'est ça qui est particulier. C'est ça qui est particulier. Mais par contre, je suis d'accord. Par contre, je suis vraiment d'accord, c'est que FF14 était un MMO de zinzin. Avec plein de trucs à faire, des trucs trop cools à faire, etc. Ça, je suis 100% d'accord. Mais ce qu'il y a à faire, c'est vraiment pour les PvE boys slash storybenders, tu vois. Ce n'est pas trop pour moi. J'avoue. Sale truc. Au fait, tu as des OP soon vu la prochaine extension qui arrive. Ce n'est pas prévu, Teddy. Ce n'est pas prévu. Et en vrai, les dernières OP que j'ai fait sur le jeu, je n'ai pas trop kiffé parce que, en fait, je voulais faire du PVP, il n'y avait pas de joueurs, donc c'était un peu chiant. Et je leur ai dit, je leur ai dit, en vrai, m'activer alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur le jeu, je ne sais pas trop quoi. Donc, je ne sais pas trop. On verra pour la nouvelle extension. On verra. Moi, je me rends compte de plus en plus que les histoires dans les jeux, ça me fait chier. Bah, pareil. Bon, allez. Question 23. On enchaîne. Ok. Par contre, oui. Par contre, il ne faut pas confondre, effectivement, histoire et lore. C'est-à-dire que, par exemple, le lore de WoW, je le trouve exceptionnel. Alors que l'histoire, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais merci, Gracon Gris. Merci pour le 15e mois. C'est quoi la prochaine sortie de jeu qui te hype le plus, pense ? Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai... Si, le DLC d'Elden Ring. Mais tu sais qu'en ce moment, moi, je ne suis pas en mode Wouah, fout le jeu et tout. J'attends la nouvelle console Nintendo. J'attends... Voilà, quoi. Merci Zetos, qui offre 10 abonnements. Merci Zetos, c'est gentil. Merci beaucoup. Le lore, ce n'est pas littéralement une histoire ? Non. Le lore, le mot lore vient de folklore. Donc, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un scénario. Non, c'est très différent. Adès 2. Oui, Adès 2, mais Adès 2, ce n'est pas de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Merci encore une fois Zetos, c'est gentil. Merci beaucoup. Sans histoire, il n'y a pas de lore. Sans lore, il n'y a pas d'histoire. Enfin bon. En fait, le lore, c'est l'histoire presque avec un grand H. Je ne sais pas si tu as ce que je veux dire. Comment tu racontes le lore ? Il y a une différence entre raconter le lore et le jouer. En gros, selon moi, tu as le lore, genre le monde dans lequel tu évolues, etc. Le lore, c'est littéralement ça. Ça vient de folklore, tu vois, ça vient de ça. Et après, tu as le scénario, ce qui se passe pendant que tu joues, ce qui est différent. Tu vois, genre le lore d'Elden Ring a l'air exceptionnel et il y a plein de trucs différents et c'est incroyable. Le scénario, quand j'y joue, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Le lore, c'est l'univers. Oui, c'est le contexte. C'est ça. C'est ça. Tu vois, le contexte Horde contre Alliance sur WoW, j'adore. Par contre, vraiment, les scénarios de chaque extension, je n'en ai rien à foutre. Tu vois. Le lore, ce sont les ingrédients, le scénario, la recette. Un peu, ouais. Un peu, le lore, c'est la trame, l'histoire, l'aventure de ton perso. Non, le lore, ce n'est pas la trame. Pas donc ça. On est sur une blitz un peu rapide là. On va un peu, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On est en blitz. Mais après, moi, ce n'est pas nouveau. Je suis le joueur gameplay. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Même si parfois, il y a des jeux qui me transportent de par leur histoire, tu vois, genre Outer Wilds. Mais c'est le gameplay qui t'amène à l'histoire qui m'a transcendé plus que l'histoire en elle-même. Genre typiquement, Uncharted, je me suis fait chier du début à la fin. J'ai trouvé ça emmerdant as fuck. Alors que je sais que plein de gens ont adoré, mais pourquoi ? C'est parce que c'est juste un truc où c'est l'histoire qui te prend au trip ou pas, tu vois. C'est pas ça quoi. Pas Outer Wilds, le gameplay est affreux. Il est un com. Life is Strange. Life is Strange, j'adore l'histoire, mais parce que j'ai un impact dessus de par mes réponses c'est parce que c'est le principe du jeu, tu vois. Détroit, t'as aimé. Oui, mais c'est le principe du jeu. Tu vois, on peut difficilement comparer Détroit, Life is Strange et tous ces jeux où c'est des jeux à choix littéralement et à narration à FF14 et la Main Quest. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas trop comparé, quoi. C'est pas pareil. Bon, allez. Question 23, j'enchaîne. C'est parti. Question 23. Here we go. Manga, anime, le club de musique, le club des jeux de société, le club de kendo, le club de kyudo. Dans Kaguya-sama, Love is War, à quel club appartient Shika Fujiwara ? C'est quoi cette question de zinzin ? Le club des jeux de société. J'ai compris, dans la question, vraiment, je vous jure, dans cette question, j'ai compris dans à quel club. Même pas appartient, même appartient, j'ai pas compris. Le club des jeux de société, 35% de bonnes réponses, mais plus personne a trois vies. Messieurs, dames, plus personne a trois vies. Ça peut aller beaucoup plus vite, vous êtes encore 11 dans la game, on n'est pas encore en finale. La question 24 va nous amener en finale, elle est sous vos yeux, maintenant. Here we go ! J'en peux plus. Quoi ? Ponce. L'appartement bleu, appartement à vendre, appartement, recherche appartement. Putain, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, en plus, avec des potes. Quel coche. Quel est le nom du court-métrage dans lequel Ponce visite un appartement ? Quel cauchemar. Appartement à vendre, qui a beaucoup tourné en Italie. On a été vendus en Italie. Je touche des royalties sur un tournage d'il y a 10 ans, littéralement. Bon, 17 euros à l'année, quoi, mais... C'est appartement à vendre, effectivement. Appartement à vendre, et là, on n'a plus que 7 personnes, dont Arezio, l'unique personne, a deux vies. On se le mate ? Non. En vrai, Tribal Warning, ce film, il est vraiment rude. Je préfère prévenir. Voilà. Troma par ce film. Bah oui, oui, il est... Il est hardcore. Il est hardcore de fou. Je lance la prédiction. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, je crois, un lundi. Ouais, c'est possible. On l'a déjà vu ici. Non, je ne l'ai jamais regardé en live, c'est impossible. C'est déjà très dur de se regarder, mais alors, ce film-là... Non, 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 euh... Roé, As, Papa Vert, pas mal. Une vie. Je lance la prédiction, pour la finale. Illy, une vie. Yushinakin, je n'avais pas vu, putain. Let's go. Elnir, 7-7. Euh... Cisco, bien sûr, bien sûr. Sur un classique. et, euh... Narco... Traf de rue. Je suis dead. C'est parti, la prédiction est lancée, messieurs dames ! On a vu un extrait, il y a longtemps. Du début à la fin ? Je l'avais montré du début à la fin, vous êtes sûr ? Je n'ai même pas réussi à le finir, mais je comprends. Mais en fait, moi, j'avoue que dans ce film, il n'y a pas que ça. Il y a un bail aussi, où, en gros, j'aime pas trop le jeu de la comédienne, et même elle, voilà. Et du coup, ben, en fait, moi, je trouve que du coup, le film est plutôt mauvais, pour être honnête, parce que la réale est tournée autour de la mise en scène de l'actrice, et l'actrice, ben, je la trouve pas très forte. Du coup, ben, la réale n'est pas mise en avant par ça, et du coup, je trouve que ça marche pas trop. C'est que mon avis, mais voilà, du coup, je trouve que le film est pas ouf, presque juste pour ça, quoi. Voilà. Voilà. On le trouve où ? Oh, t'inquiète. Je sais pas. T'inquiète. Merci à Zog. Merci beaucoup pour l'année de Prime. On parle de quel film ? Appartement à vendre, un court-métrage pour lequel j'ai joué en 2014, et qui tourne encore, en vrai, ça tourne. Voilà. Ouais, ouais, il y a eu des prix, il y a eu des prix, il y a eu des prix. Je m'étais rendu à quelques festivals, ouais. Il était sur Prime à une époque, ouais, mais il est plus sur Prime, il est plus sur Prime. La prédiction, messieurs, dames, concernant les dernières personnes finalistes de cette game, vous pouvez répondre. Je vous rappelle que la finale, c'est un tout autre mode de jeu. La finale, c'est à vos claviers finalistes, vous allez devoir répondre sous forme de chiffres, de nombres, négatifs, à virgules, c'est à vous de voir. Et sûrement vous connaissez, mais le but, c'est d'être au plus proche de la bonne réponse, si ce n'est la bonne réponse exacte. Toutes les personnes qui ont la bonne réponse exacte, ce qui arrive très souvent, ne perdent pas de vie, tous les autres perdent une vie. Et le but, c'est être la dernière personne récente. Donc c'est sûr que partie de ce constat-là, Arezio est bien en avance. Voilà, il a droit quand même à une erreur, là où tous les autres n'ont pas le droit à une seule erreur. Maintenant, on sait qu'il peut tout se passer, quoi. On a l'habitude, hein. Est-ce que Illy va nous faire le back-to-back sur la même journée ? Est-ce que Yushin Akin va marquer sa cinquième victoire all-time ? Est-ce que Cisco est de retour ou est-ce qu'on aura un nouveau gagnant ? On va voir. J'ai tapé appartement à vendre sur Google, je suis désormais propriétaire, mais je n'ai toujours pas vu le film. GG à toi, en vrai, pour la propriété. Bien, ouais. Colossal. Colossal. La prédiction est finie. Changement d'ambiance. C'est parti. 7 prix, quand même, GG. Après, il faut bien se dire que quand même, dans le game du court-métrage, il y a énormément de petits festivals qui existent à droite, à gauche. Vraiment, c'est des tout petits trucs. Et du coup, des prix, tu peux en avoir un peu, en vrai. Messieurs, dames. Est-ce que Arezio va clutch avec l'avance qu'il a ? Est-ce que Illy va marquer sa deuxième victoire de la journée ? On est parti sur la question numéro 25. C'est parti. De combien d'épisodes est composée la série Mr. Bean ? 12. Non ! On l'a déjà eu et j'ai oublié. Je suis abattu. C'était 15. On a du tout pile. Elnir, Narco, Illy. Ils ont tout pile. Tous les autres, perdre une vie. Arezio, 26. Il perd sa vie. Yushinakin, 88. Sisko, 13. Non. Et Roeas, 18. Alors que c'était 15. Seulement. Et oui. Ouais. Question numéro 26. C'est parti. Combien de tours possède le château d'Angers ? 23. 17. Arezio, 17. Elnir, 17. Narcotraf, 5. Illy, 15. Malheureusement, Illy ne fera pas de back-to-back. On aura un nouveau gagnant aujourd'hui, messieurs-dames. Un tout nouveau ! C'est celui-là, le château d'Angers. En vrai, il est insane. Enfin, vraiment, je le trouve incroyable. C'est là où il y avait la red box, ouais. À l'ancienne, à l'ancienne. Question numéro 27. C'est parti. Ils ne sont plus que deux, c'est la finale. C'est maintenant. Combien de grottes Henri Russel a-t-il fait creuser dans les Pyrénées ? Quatre ? Sept ? Mais c'est Henri Russel. Il y a des gens qui l'avaient dans le chat. Membre fondateur de la société Ramon Infatigable Voyageur, un des pionniers de la conquête des Pyrénées et compte de nombreuses ascensions à travers la chaîne, dont une trentaine de premières entre 1858 et 1885. On l'avait eu, celle-là ? C'est celle-là qu'on avait eu ? Ouais, on l'avait eu. Henri Rea Rezio, il l'avait. Deuxième ? Parce qu'on l'a eu quand cette question ? Je ne sais plus quand est-ce qu'on a eu cette putain de question. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. il y a un mois environ, c'était environ ? Ok. Question 28, c'est parti. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a eu. Mais on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. En quelle année l'entreprise Oracle lance des poursuites contre Google pour violation des droits d'auteur ? 2017 ? 2010 ? Mais quoi ? Non, Rezio Elnir, attends, vous saviez ça ? Je sais que des gens... Oui, Lee, tu l'avais, mais bon, en ancien gagnant, vous avez tout là. Google, Attaque, Oracle. Non, c'est l'inverse. Ah oui, non, c'est Aura qui attaque Google. Et c'est Aura qui perd sa longue bataille contre Google. L'entreprise réclamait 9 milliards. On l'a eu, celle-là aussi ? Mais putain, mais pourquoi j'ai oublié celle-là, moi ? Question 29, alors. Depuis 1983, à quelle valeur est fixée la vitesse de la lumière par le système international d'unité en mètres par seconde ? Alors, en mètres par seconde, c'est relou du coup. 299 792 458. Elnir, messieurs, dames. Bah voilà. 300 millions, Arezio. Ah non ! Oh non ! Arezio qui s'est arrêté à 300 ! Elnir, 300 millions, justement, c'est la bonne réponse, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, 300 millions. Bien joué. Ils ont fait clôts chez Mario. Ils ont fait clôter chez Mario ! Ouais, ils l'ont fait ! Branche-le au chapeau ! Une étoile de plus simple pour Mario ! Gégé Elnir c'est ta première win ever Gégé à tous les finalistes ici Gégé à toutes les personnes 27ème Gégé à toutes les personnes 43ème Vous avez vu on a aussi modifié ça Parce que les gens en avaient marre d'être genre Je sais pas Tu vois genre Je sais pas 62ème alors qu'ils étaient encore en 3ème égalité quoi Donc on a mis tout ça en place Pour les points c'est assez pratique En tout cas on a le top 3 Composé de Narcotraff de rue Elnir en 3ème position Arisio 2ème Elnir est premier Gagne pour la première fois de sa vie Et maintenant si on regarde le Hall of Fleur Elnir n'a pas rattrapé Elnir Parce qu'Eli a fait une super 2ème game Donc sur ce début de saison 6 Nous avons joué que 2 parties Nous avons Ili qui prend la tête Face à Elnir Arisio Et pour le moment c'est une belle avance Mais ça va vite En vrai c'est assez vite Il y avait combien de cotes sur Sur Elnir ? 17 Ah bah GG Bah GG en vrai C'était une des plus grosses cotes De tous Tous les finalistes Elnir OMG mais c'est mon bet Tu savais même pas Quick Pour qui t'avais voté toi Euh Du coup maintenant Elnir si tu veux venir sur vocal Si tu veux un peu débattre de tout ça Si tu veux discuter Tu es le bienvenu bien sûr Si tu ne veux pas Tu n'es pas obligé bien sûr Mais ça fait toujours plaise 3ème partie Non 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 Il est 19h Il est 19h Faire des courses Faire du sport Faire ses conneries Salut frérot C'est quoi l'application De location de voiture Dont tu nous avais parlé La dernière fois Pour le coup C'est frérot Vraiment dans le sens C'est ma soeur en fait Qui m'envoie un message Pour le coup Ok C'est férié Quelle course Mais il y a fou le truc ouvert Attends Attends Tu mets le doute là De fou J'avais pas Attends Attends Tu ne me dis pas Que c'est fermé Oh non C'est toujours ouvert Lundi de Pax Ces auraient peuvent varier Non Pas vrai Attends Mais ma salle de sport Elle est fermée Vous pensez ? Non Je pense pas Si Bah je vais y aller J'irai voir Non La salle Elle est ouverte Non Faut appeler Non mais je vais y aller A pied C'est pas très loin Elle doit fermer Plutôt que d'hab Ah oui Puisque je fais la fermeture Moi en général Le lundi Le streamer découvre Les jours fériés Je te jure En vrai Je vais y aller en balade Je vais y aller en pure balade Et puis OMG soirée du lundi Non C'est pas parce que du coup Je vais pas faire mes courses Ou pas à la salle Que du coup Je vais live Tu vois ce que je veux dire Je vais plutôt en profiter Pour Je vais foutre quoi D'ailleurs C'est une bonne question OMG live sur WoW Non mais vous êtes déjeter Non non Zelda Petit plunder Non mais J'ai une vie Ok J'ai une vie Isaac Trop envie de jouer à Isaac Non Petit tapasage de viande Ok Regardez un petit film Ouais OMG Smash Bros F0 Une quoi ? OMG vie privée OMG le FC Silmy On a des news d'ailleurs De notre gagnant là Non parce que On a des news ou pas Vous avez des news ou pas De Elnir ? Elnir Il part se recoucher Il va dormir Quoi ? Ok Ok Bah GG Elnir Bonne nuit Merci Youtube D'avoir suivi J'espère que vous avez fait Un super score N'hésitez pas à le partager Via l'espace commentaire Qui se situe juste en dessous De ce que vous êtes en train de voir Bisous Ciao Salut